On vous entend souvent dire la parole « Hasbi Allah wa ni'mal wakil » « Allah me suffit, il est le meilleur garant » Est-il permis de dire cette parole contre ses frères en islam dans un moment d'injustice provoqué par ces derniers ? Pseudo-zoom du questionneur Abu Ibrahim On va essayer de répondre, incha'Allah ta'ala « Mutawakilin Allah subhanahu wa zawajal » Pour cette question « Hasbi Allah wa ni'mal wakil » Il faut d'abord connaître c'est quoi son sens Ensuite, voir où et dans quel contexte on peut l'utiliser Ça, mais le sens, il est bien ? Naam, très clair Alhamdoulilah Donc, laissons Cheikh bin Uthémin rahimallahu ta'ala Il nous expliquait un peu ce que veut dire Et c'est quoi le sens de Hasbi Allah wa ni'mal wakil Il a dit dans son livre Cherhliyad Salihin, tombe 1, page 542 Je cite « Hasbuna » C'est-à-dire celui qui nous suffit dans nos affaires et calamités Wa ni'mal wakil Il est le meilleur dépositaire et le meilleur secours Cheikh continue et dit « Mais il donne la victoire à celui qui cherche la victoire En revenant vers lui » Voilà, c'est une condition Il donne la victoire à qui ? À celui qui cherche le secours Mais en revenant vers Allah subhanahu wa ta'ala Ce n'est pas en allant vers les gens demander le secours Car il est le plus généreux des plus généreux Donc si la personne se tourne vers lui Et dans ses affaires Il l'aide et lui facilite ses affaires Mais le malheur vient des enfants d'Adam Et de leur détournement d'Allah Et leur fait de se baser sur ce qui est matériel Plutôt de ce qui est spirituel Spirituel, les douas, revenir vers Allah Matériel, il court derrière les gens Il court derrière les avocats Je ne sais pas, même si bien sûr Ce n'est pas interdit de prendre un avocat Mais avant l'avocat, je dois revenir avec mon cœur Par Allah subhanahu wa ta'ala Et faire des douas, bien sûr Donc je dis C'est permis en répondant à la question C'est permis de dire « Hasbunallah ni'mal wakil » Surtout contre un kafir Mais même contre un musulman ou son frère Si la personne a été lésée Ou se sent affligée Par exemple, par certains propos ou comportements Indignes ou autres Même si cette doua « Hasbunallah ni'mal wakil » N'implique pas toujours Comme le croient beaucoup Qu'on la disant Cela veut dire qu'on a fait des douas Contre autrui Mais plutôt Quand on dit cette phrase On a invoqué Allah De nous aider De nous secourir D'alléger nos soucis Et aussi de nous donner Une usine favorable La preuve de cela C'est le hadith d'Abou Sa'id Il se trouve dans C'est la sahihah de Cheikh l'Albanie Sous le numéro 1079 Que le messager Sallallahu alayhi wa sallam A dit une fois Il a dit « Comment pourrais-je me réjouir » Alors que celui qui va souffler Dans la trompe C'est-à-dire Israfil A certes coller la trompe A sa bouche Plisser le front Et a prêté l'oreille En attendant qu'on lui ordonne De souffler C'est-à-dire Comment je vais me réjouir Alors que C'est bientôt la fin du monde Il veut dire Alors comme ceci Cette parole Afflige à les compagnons du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et ils ont demandé C'est quoi la solution Il leur dit Dites Donc vous remarquez Que quand les compagnons Apprirent que L'ange Israfil Était sur le point De souffler dans la trompe Et que ceux-ci Les affligea Alors le prophète A l'heure intime De dire Donc ils n'ont pas Sauf dire Ils sont contre Israfil Quand je dis C'est pas toujours Je veux du mal A celui qui l'a dit Ou là je lui fais Des doigts contre lui Mais je cherche Plutôt moi Comment C'est quoi le secours Et je cherche Une issue favorable Et je demande Allah subhanahu wa ta'ala D'alléger Les problèmes Les soucis Que j'ai C'est pour ça D'ailleurs C'est pour ça L'Ibam Nasser Il a cité Cette phrase Il a cité Dans le chapitre Dans son livre Dans son livre Qui s'appelle Il a cité Dans le chapitre Sous le chapitre Que dit-il Quand il craint Un peuple Quand quelqu'un Craint quelqu'un Qu'est-ce qu'il dit Il craint des gens Il dit Et même L'Ibam Nasser Il a cité aussi Cette invocation Dans le chapitre Dans quel chapitre Chapitre Invocation à dire Lorsqu'il rencontre L'ennemi Et celui qui craint Et aussi Celui qui craint Un sultan Ou autre Il craint Le gouverneur Ou un autre Ou une personne Qui veut lui faire du mal Il dit Qu'il soit musulman Qu'il soit kafir Mais D'ailleurs même Le prophète Il l'a dit aussi Et Ibrahim Quand on l'a jeté au feu Il l'a dit aussi Le prophète Il l'a dit aussi Dans le contexte Donc certains ont voulu faire peur D'autres D'autres C'est le prophète Et les sahabas Qu'est-ce qu'ils ont dit Mais comme disent les savants Celui qui dit cette phrase Envers quelqu'un Si celui qui l'a dit Il a dit Est vraiment lésé On lui a fait du tort Du mal C'est permis Et l'autre La personne sur laquelle A été dite cette phrase Il doit faire taouba Il demande des pardon Non Mais si par contre La personne est innocente Alors ce n'est pas permis De dire cette phrase Et certains ont cité Que même le gouverneur Peut Punir cette personne Pour avoir dit cette phrase Sans Que la personne soit lésée Sans raison disant Wallahu azzawajil a'lam Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz